Je vais inverser la question, pardon, mais je vais inverser la question. C'est, si on n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Comment vous devriez qu'on soit entendu et qu'on puisse agir si on n'était pas autour de la table ? Moi, c'est cette question-là qui est la question la plus forte pour moi. Parce qu'après, je vous répondrai sans, je crois, démagogie, tout dépend aussi des rapports de force. Moi, je n'ai jamais cru et je n'ai jamais pensé que c'est les politiques qui peuvent tout faire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne autour de la question énergétique, s'il n'y a pas de mobilisation autour du logement, autour de toutes les questions, qu'elles soient sociales ou sociétales, quand vous n'arrivez pas à mobiliser, ce qui se passe, c'est que les forces ne se mettent pas en place pour s'opposer. C'est une autocritique que vous faites là ? Mais ce n'est pas une autocritique, c'est une analyse objective de l'histoire. On ne décrète pas les grèves générales, on ne décrète pas les mobilisations. Donc oui, moi, je veux bien admettre l'autocritique, mais la réalité, c'est que c'est la société qui fait bouger les lignes aussi. Et ce n'est pas que les politiques ou les syndicats. Vous avez des échéances, cependant. Alors voilà, nous, parce que le débat est chez nous consubstantiel à l'existence de l'écologie, nous avons décidé, lorsque nous avons voté la participation au gouvernement, qui a été votée à près de 80% par notre instance dirigeante qui est le Conseil fédéral, on a décidé de revenir tous les ans sur un bilan de la participation gouvernementale et au-delà de la participation à la majorité, y compris au Parlement. On fera le bilan de ce qui s'est passé depuis un an. On verra ce qui a été lancé, on verra ce qui a été gagné, on verra ce qui a été perdu. Moi, je crois qu'on est dans une logique qui est une logique qui traverse et la gauche et la droite, et même parfois les écologistes, entre les conservateurs, ceux qui se contentent d'accompagner une situation, quelle qu'elle soit. À la limite, on peut peut-être un peu s'adapter, mais en réalité, on l'accompagne. Et ceux qui veulent transformer les choses. Et donc, ces logiques-là, qui sont des logiques d'affrontement, à la fois idéologique mais pratique, entre les conservateurs et les réformateurs, ou les réformistes, je crois que c'est ça le rôle des écolos, c'est d'arriver à faire en sorte que ce soit la partie réformatrice qui l'emporte face à la partie conservatrice. Mais je suis bien d'accord, la force du conservatisme, on le voit sur le débat bancaire, qui va démarrer. Les propositions que fait en l'État Pierre Moscovici sont assez faibles. On dira, déjà il en fait, ce qui est un avantage, puisqu'on est les seuls à en faire. Donc ok, mais elles sont très faibles. Et en même temps qu'il les prononce, il dit, mais le Parlement va faire son travail, et sûrement il l'améliorera, ou il ajoutera, mais il le fasse lui-même déjà. On voit bien qu'il y a une résistance de Bercy, et là c'est un vrai problème. Donc il va falloir se battre, oui, notamment sur la loi bancaire. Alors bon, sur le gaz de schiste, je vous trouve un peu sévère quand même, parce que sur les gaz de schiste, on a eu des arbitrages qui pour le moment sont en notre faveur sur le fait que plus aucun... c'est largement ouvertes quand même. Ah non, mais oui, mais écoutez, moi pour le moment déjà ce que je vois, c'est que j'avais un gouvernement là aussi précédent, et j'avais un Jean-Louis Borloo qui avait signé tout, parce que maintenant Jean-Louis Borloo donne des leçons, j'allais dire c'est de bonne guerre. D'abord il n'y a pas de bonne guerre, et en plus c'est de mauvaise foi absolue. C'est-à-dire que moi je n'oublie jamais, encore une fois, d'où on vient, je ne mets pas l'engagement du président de la République et du Premier ministre, qui se sont clairement opposés à ça, tout en laissant effectivement, peut-être pour une part, la part ouverte sur la recherche, j'en dirai deux mots, je ne suis pas trop inquiet sur la question de la recherche, beaucoup plus inquiet sur les faux permis de recherche, de l'ancien gouvernement qui lui avait validé, nonobstant le fait qu'on prenait des postures publiques de défense de l'environnement, qu'on continue à prendre à droite. Donc c'est vrai qu'on a sur ces sujets-là encore à convaincre. Il y a du travail. Sur la transition énergétique, je ne fais pas de procès en amont d'un débat qui est à peine commencé. Je jugerai en fonction de ce qui en sortira. Qu'est-ce que vous en attendez à minima ? Très clairement, une réorientation de la vision énergétique française. C'est-à-dire déjà que l'on sorte de la logique jacobine centralisatrice, je qualifierais du pacte gaulo-communiste qui est amené à la vision qu'EDF porte dans ce pays, à savoir, on part de l'offre, on y va, on met des EPR, on met des centrales nucléaires, on envoie de la THT et des tuyaux, et puis finalement on se débrouille après pour faire en sorte que la consommation, qu'on essaye de faire augmenter évidemment, corresponde à la production. On a un objectif que nous avons accepté dans le cadre d'un compromis. Tout le monde sait que les écologistes sont pour la sortie du nucléaire. On n'a pas changé d'un millimètre là-dessus. Sauf que, en l'état du rapport de force, tant que nous n'avons pas convaincu la majorité des socialistes, donc des hauts partenaires, nous n'arriverons pas à avoir la sortie du nucléaire demain matin. En revanche, on a une feuille de route. Cette feuille de route, c'est 50% dans le mix énergétique à horizon 2025. La question que nous allons avoir à traiter dans ce débat énergétique, et ça a été d'ailleurs clairement posé par Mme Delphine Bateau, c'est où on en est en 2025 ? Donc c'est se battre pour faire en sorte que, oui, on baisse la part du nucléaire à horizon 2025, mais en parallèle, on baisse la consommation, ça veut dire une politique très forte sur les économies d'énergie, sur l'isolation des bâtiments, ce qui essaye de mettre en œuvre Cécile Duflo, d'où l'importance que Cécile reste au ministère du Logement. Et en parallèle aussi, puisque les deux ne peuvent pas être dissociés, on lance un grand plan sur les énergies renouvelables, sur l'industrie, parce que c'est l'industrie du renouvelable, et la manière dont on va faire en sorte que l'on compense la baisse du nucléaire, de manière à ce que 2025 soit un passage vers une continuation de la baisse de la part du nucléaire. Donc nous, notre combat, ce n'est pas simplement de dire, parce que c'est un combat, ce n'est pas simplement de dire, il faut monter la part du renouvelable, etc. C'est de dire, il faut changer aussi de modèle. Donc on va essayer de convaincre, c'est ce que nous attendons. Et nous savons aussi, parce que c'est toute l'histoire de la gauche, au-delà de la République, et des écologistes qui la portent, nous souhaitons que la fiscalité évolue, parce que c'est un des leviers, c'est même le levier social, la justice sociale passe aussi par une justice fiscale, je ne dirais pas qu'elle passe surtout, parce qu'il y a évidemment tous les enjeux dont on parlait tout à l'heure des contrats, mais il faut aussi faire bouger ça.